... Bienvenue Pierre Bédié pour ce nouveau numéro de VIP. Au cours de cette émission, nous parlerons de vous, de votre parcours et de votre actualité. Et bien sûr, puisque vous êtes en pleine campagne pour l'élection à la présidence des Républicains dans le département des Yvelines, face à Alexandra Dublanche, conseillère régionale, qui elle est soutenue par Valérie Pécresse. Vice-présidente. Vice-présidente, je sais qu'on vous a posé plusieurs fois la question, mais pourquoi vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord ? Si je le savais, j'aurais trouvé la solution. Bon, écoutez, on se mettra d'accord après. Enfin, je le souhaite, parce que nos militants, ce qui nous reste, méritent autre chose que des petites bagarres subalternes. Alexandra Dublanche qui vous a appelé à la rejoindre pour faire valoir votre expérience à ses côtés. Oui, mais parce que je lui avais même dit, mais viens... Moi, j'avais commencé la discussion avec elle il y a déjà plusieurs mois. Enfin, bon, après, comme je ne veux pas de polémique, je ne dirai pas tout ce qu'ont été ces échanges. Je pensais qu'on était plutôt bien partis. Et puis, bon, pour des raisons dont je vais dire qu'elles m'échappent, même si elles ne m'échappent pas. Je fais de la langue de bois, c'est terrible. C'est comme ça. Bon, l'important encore une fois, c'est qu'après, on redonne de l'espérance à nos militants qui nous ont quittés en grand nombre. Et si on continue nos bêtises à nous diviser, à nous lancer des boules puantes, bientôt, on n'en aura plus de militants. Et je suis de ceux qui pensent que les militants sont le sel qui nous permet de donner du goût à l'action politique. Donc, vous n'êtes pas dans un climat de tension, d'irréconciliable par la suite, de conflit ? De mon côté, jamais. Moi, je veux rassembler ma famille politique, je veux rassembler ma famille politique, je veux rassembler ma famille politique. Je peux vous le répéter jusqu'à la fin de l'émission, tellement je suis convaincu que c'est le seul chemin. Verdict, en tout cas, lors du vote des adhérents, ce sera 13 et 14 octobre. Pierre Bédier, donc président du Conseil départemental des Yvelines depuis le 11 avril 2014. Vous l'avez aussi été entre 2005 et 2009. Vous avez aussi été député de la 8e circonscription ou encore maire de Mantes-la-Jolie. Votre attachement au département est plutôt fort. Et pourtant, vous n'êtes pas de la région. Vous venez de Mont-de-Marsan. Alors, je suis né à Mont-de-Marsan parce que maman est une femme de petit gabarit et j'étais un gros bébé. Donc, il valait mieux que je naisse à la clinique. À l'époque, on naissait encore à la maison. Donc, en fait, j'étais dans un petit village du Gers qui s'appelle Castelno-Dosan, où maman était pharmacienne. Et je suis allé naître à Mont-de-Marsan, donc pour ces raisons techniques. Mais en fait, je suis Gersois plus que l'en est. Et alors, pourquoi c'est arrivé dans le département des Yvelines ? Je suis un immigré de l'intérieur, l'exode rural, les années 60, où maman veut passer d'une petite pharmacie de campagne à une plus grande pharmacie en ville. Et donc, j'arrive à Poissy, dans les Yvelines. Et j'y ai fait ma scolarité. Je suis resté, lorsque j'étais étudiant, je rentrais chez papa et maman le soir. Et puis, la vie politique m'a amené à Mont-la-Jolie, dans les années 90, parce que le président Chirac, qui n'était alors que président du RPR, mais maire de Paris déjà, était très colère de l'alliance que la tête de liste UDF avait faite avec le Front National et nos amis du RPR. Donc, j'ai été chargé de mission pour, à la fois, mettre un terme à cette alliance contre nature, déjà, c'était déjà le débat, et d'autre part, essayer de créer, autour du RPR et du DEF, donc autour des parties traditionnelles de droite, une dynamique pour relancer ce territoire. Et je n'ai pas trop mal réussi cette mission. Et comment vous justifiez cet attachement au territoire des Yvelines, aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce territoire, et qu'est-ce qui vous plaît, aujourd'hui ? D'abord, moi, je suis un homme de racines. Je crois qu'un individu sans racines est un individu perdu. Et donc, mes racines, de déraciner, je les ai replantées dans ce territoire yvelinois, en profondeur. Et à l'intérieur de ce territoire yvelinois, j'aime toutes les Yvelines. Mais c'est vrai que j'ai une tendresse un peu particulière pour la vallée de Seine. Pas simplement parce qu'elle a une lumière unique. Quand je fais mon footing du dimanche matin, c'est pour moi un immense bonheur de le faire le long de Seine. Et je comprends la passion qu'elle a suscité auprès des impressionnistes, cette lumière de la vallée de Seine. Mais c'est surtout que la vallée de Seine est aujourd'hui un résumé des mots français. Et je trouve que c'est intéressant de s'attaquer à ces mots. C'est un territoire, pas d'expérimentation, je déteste ce mot, c'est un territoire d'action. Et ça a sans doute renforcé encore mon ancrage. C'est un territoire qui a de nombreux visages aussi. Est-ce que c'est possible de gommer encore les inégalités qui peuvent exister ? Justement. C'est un de mes grands combats. Et ce sont des combats qui nous dépassent. Donc il faut beaucoup de modestie quand on les aborde. Parce qu'on sait qu'on les commence et on sait qu'on ne les finira pas. Je ne crois pas à l'éternité des hommes politiques, même si certains le croient. Donc en tout cas, moi c'est mon combat et je le vis passionnément. Voilà. Vous êtes attaché au département des Yvelines, mais vous aimeriez bien le voir fusionner avec les Hauts-de-Seine aussi. Parce que moi je suis attaché, pas à une institution. Je crois qu'il ne faut surtout pas croire que les institutions nous appartiennent et qu'on peut les modeler au gré de ces désidératas. Non, ce à quoi je suis attaché, c'est au territoire en tant que rassemblement de personnes et un territoire sur lequel s'exercent des politiques publiques. Or, je constate que les Hauts-de-Seine, c'est un tout petit territoire par rapport aux Yvelines. Tout petit. C'est un douzième des Yvelines. C'est complètement le prolongement, quand vous le regardez sur une carte, qui est capable de me dire où est la frontière entre le département des Yvelines et le département des Hauts-de-Seine. Personne. Entre le Val-d'Oise et les Yvelines, vous avez la Seine. Pas tout à fait la Seine, mais vous avez la Seine. Avec les Hauts-de-Seine, quand vous êtes au Hora de Jardy, bien malin celui qui sait qu'il est dans les Hauts-de-Seines ou dans les Yvelines. Et nous avons les mêmes politiques publiques. Donc, je crois que la fusion de ces deux départements, pour faire un département qui est une institution de proximité, donc une institution utile à l'exercice de la démocratie et des solidarités qui font de cette démocratie. Oui, ça, je crois que cette fusion-là a du sens. Après, des fusions beaucoup plus grandes, on m'avait dit, mais pourquoi vous ne voulez pas recréer la Seine-et-Oise ? C'est-à-dire fusionner avec le Val-d'Oise et l'Essonne. Mais parce que, tout simplement, ce serait un territoire bien trop immense pour le coup. C'est-à-dire que pour aller à Évry, pour aller à Nanterre, il me faut une demi-heure de Versailles. Pour aller à Évry, il me faut une heure et demie. Donc, ce n'est pas tout à fait la même histoire. Et pour aller à Sergi-Pontoise, il me faut une heure, parce que ce qui est aussi, c'est la logique française et francilienne, ce qui est aussi terrible, c'est que nous n'avons pas développé les infrastructures de transport qui permettent de passer en grande couronne. Nous sommes toujours dans ce système d'aller vers le centre ou d'en partir, qui fait qu'en réalité, avec les Hauts-de-Seine, nous partageons les autoroutes, nous partageons les voies ferrées, nous partageons les routes. Donc, la fluidité se fait tout à fait naturellement. C'est une preuve que la décentralisation a encore du travail à faire pour qu'on puisse arriver sur la décentralisation. Vous parliez de passer par Paris. C'est aussi votre combat de décentraliser aujourd'hui et pas uniquement les transports. Mais bien sûr, dans le monde entier, que ce soit les États ou que ce soit les entreprises, l'idée, c'est comment on donne plus de proximité. Il n'y a encore qu'en France où donner de la proximité fait peur. L'État nous explique que nous, on est de mauvais gestionnaires. Alors, quand on voit dans quel État est l'État dont le déficit n'est pas de 3%, vous savez, quand on vous parle du 3%, le déficit courant de l'État, il est de 30%. C'est-à-dire que vous avez un État qui, depuis 40 ans, dépense un tiers de plus que ce qu'il encaisse. Et ces gens-là viennent nous expliquer que transférer aux élus locaux des responsabilités, c'est prendre le risque de la mauvaise gestion. Enfin, c'est grotesque. On parle de votre attachement au département des Yvelines. On pourrait aussi parler de votre attachement à votre famille politique. Vous avez rejoint le RPR en 1976. À sa création. À sa création. À l'issue d'une réunion de Jacques Chirac, justement. Et vous aviez 19 ans. Vous nous racontez un petit peu ce moment ? Oui, parce qu'en fait, moi, j'étais étudiant à Sciences Po, à Paris. Et Sciences Po Paris, tout le monde était rocardien. Donc, à 18 ans, on n'a pas une personnalité. Enfin, je n'avais pas une personnalité très affirmée. Donc, je me voyais bien parti pour devenir un gentil rocardien. Et puis, cette amie qui m'a amené, qui est égoliste, qui m'a amené au meeting de fondation du RPR. Cette ambiance, une ambiance extrêmement chaleureuse, extrêmement populaire. C'était la formule d'André Malraux. Le RPR, enfin, le RPF à l'époque, mais dans le RPR et le Descendant, c'est le métro à 5 heures du soir. Voilà, j'ai aimé. J'ai rencontré des gens que je connaissais. Et donc, voilà, c'est parti comme ça. C'est d'abord, pour moi, la politique, c'est d'abord une histoire humaine. Une histoire de rencontre. Une histoire de partage. Une histoire d'équipe. Et comment ça se traduit ensuite sur le terrain ? Vous allez militer ? Vous faites des campagnes ? Vous organisez des réunions ? Alors, j'avais deux solutions. J'avais la solution, puisque j'étais petit technocrate potentiel, puisque je faisais des études de sciences politiques à Paris. Donc, bon, c'était l'usine à fournir les candidats à l'ENA. Ça ne veut pas dire, naturellement, que j'aurais fait un ENARC. J'aurais sans doute pas eu le concours. Et si je l'avais eu, j'aurais été sans doute très indocile et assez peu favorable à un État centralisé. Mais toujours est-il que j'ai préféré la voix militante. Donc, je me suis retrouvé délégué jeune de ma circonscription, puis adjoint au département. Donc, on organisait des distributions, des collages. On allait, à l'époque, on faisait des sorties d'usines. J'étais aussi étudiant à Nanterre. J'étais en licence. Donc, on se chauffait un peu les oreilles. Avec les trotskistes. Connu les assemblées générales où les trotskistes faisaient voter la grève par cinq types au milieu de 500. Enfin, bon, c'était des moments dans le folklore politique et étudiant de l'époque qui a bien changé. Maintenant, on n'est plus sur les réseaux sociaux. Et voilà. Et moi, j'ai toujours été habité par cette idée que la politique, c'est d'abord une aventure collective. Ça doit être vécu collectivement. Vous êtes nostalgique de cette époque ? On vous écoute parler, je vous vois... On est toujours nostalgique de sa jeunesse. Donc, oui, bien sûr. Mais je crois qu'on a tout pour recréer les mêmes conditions dans cette époque. Après, moi, je ne pense pas qu'il faille... Il faut moins changer, j'ai envie de dire, les hommes politiques. Je vais vous dire une bêtise, mais c'est pour essayer de justifier mon raisonnement. Plutôt que de changer les responsables politiques, il faut changer les pratiques politiques. Alors, bien souvent, c'est vrai que ces pratiques politiques sont liées aux hommes politiques. Mais lorsque, si je pouvais arriver à faire revivre cette idée que mes maîtres m'ont enseigné, les Michel Péricard, les Franck Borotra, les Henri Cuc, cette idée que la politique, c'est un collectif, c'est un travail d'équipe, si on peut remettre ça au goût du jour dans les Yvelines, je serais le plus heureux des hommes. Mais il y a une déception peut-être aujourd'hui de la part des électeurs aussi. Bien sûr. Les électeurs, ils ont le sentiment... À tort et à raison, parce qu'il y a aussi un jeu... un jeu médiatique. Je ne fais pas grief aux médias, mais je dis que certains savent mieux se servir des médias que d'autres. Un jeu médiatique qui fait croire que quand la droite arrive au pouvoir, elle fait la politique de la gauche. Et d'ailleurs, les mêmes, après, expliquent que quand la gauche arrive au pouvoir, elle fait la politique de la droite, c'est ce qui est en train d'arriver à M. Macron. En réalité, non. Mais sans doute avons-nous été insuffisamment pédagogues, sans doute n'avons-nous eu pas de chance. Moi, j'ai le souvenir, Jacques Chirac, devenant Premier ministre de Cohabitation, c'est le grand krach financier Wall Street 1986 ou 7, Chirac vient d'arriver. Nicolas Sarkozy, élu en 2007, c'est quand même le grand krach de 2008, qui a failli submerger la planète d'un désastre économique. Donc c'est vrai qu'on arrive au pouvoir avec une volonté, et puis cette volonté, elle est un peu tordue par les faits, et on ne sait sans doute pas en faire insuffisamment à la pédagogie. Il nous a peut-être manqué, à droite, ce qu'ont eu les États-Unis à une époque de leur existence, qui était le grand communicant, qu'a été Ronald Reagan. Ronald Reagan, il a fait changer la politique américaine. Ce n'était pas un génie de la politique, incontestablement, mais il avait cette capacité à expliquer. Votre première élection à un poste important, députation avril 1993, puis juin 1995, maire de Mantes-la-Jolie. À ce moment-là, vous vous dites que ce sont des étapes dans une carrière politique, ou c'est un premier accomplissement pour mettre en pratique aussi vos idées ? Je n'ai jamais fait carrière. Pour moi, la politique, ce n'est pas une carrière, c'est une passion. Ce n'est pas des mots comme ça, patati patata, je suis comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire. Avant, j'avais créé mon entreprise parce que j'aimais faire, plutôt qu'obéir. En politique, ça a été un peu pareil. Mais j'étais plus discipliné, sans doute, en politique. Quand je suis élu en 1993, je suis stupéfait, parce que je ne m'y attendais vraiment pas. Je suis un candidat de témoignage. Je suis une circonscription très à gauche, qui avait été redécoupée. Et les parties les plus à droite avaient été enlevées, pour être mises justement dans la circonscription d'Henri Kuc. Donc, je n'étais pas bien parti. Et puis, je me suis retrouvé, face à l'effondrement de la gauche, avec une poussée FN, et donc un deuxième tour RPRFN que j'ai remporté. 60-40, quand même. Donc, c'était déjà dire que ce territoire était en grande souffrance. Et puis, alors, la mairie de Mente, ça, c'est autre chose. De toutes les élections que j'ai eues à connaître, c'est sans doute celle qui m'a le plus ému. Pas émotion de la victoire, parce qu'on est content, on danse sur les tables quand on gagne. Mais, une responsabilité. Quand vous devenez maire, vous sentez confusément que vous êtes en responsabilité d'une collectivité. Mais d'une collectivité, c'est-à-dire de femmes et d'hommes. Et c'est vrai que dans la fonction de maire, il y a des choses. Quand vous allez voir une dame dont le mari est porté disparu en maire. Quand vous allez voir des parents dont l'enfant a été tué par un chauffard dans la ville en brûlant un feu. Après, ça vous donne un lien singulier avec les habitants et avec la ville. C'est le poste le plus important pour vous, celui de maire, justement. J'en ai toujours un peu la nostalgie. Je m'éclate comme président du conseil départemental. On a des projets formidables, des élusurs du gaz, une administration qui bosse. Donc, je suis plutôt un homme heureux. Mais, on ne voit pas autant les résultats de ces actions. Quand vous êtes maire, ma plus grande fierté quand j'ai été élu maire, c'est qu'en trois mois, la ville était propre. Voilà, parce que j'ai dit la priorité. Je ne veux plus un papier gras, je ne veux plus de crotte de chien. Je veux que les gens, quand ils invitent leur famille et qu'ils sortent se promener dans la ville, ils soient fiers de leur ville. Voilà, et ça commence par la propreté. Donc, on a mis des moyens supplémentaires. Et je l'ai vu tout de suite. Quand je décide quelque chose dans mon bureau Versaillais, je ne suis pas toujours sûr qu'à Rambouillet ou à Bonnières, ça soit bien suivi des faits. On parle un petit peu encore de votre carrière politique. Vous devenez aussi secrétaire d'État pendant un temps. Mais vous êtes frappé d'inégibilité. Sans revenir sur ce moment-là, cette affaire-là. Ce que je voudrais savoir, c'est ce que vous vous êtes dit à ce moment-là, que votre carrière, même si vous ne mettez pas le mot de carrière, vous venez de le dire, qu'un politique s'était terminé pour vous, qu'il fallait passer à autre chose. Est-ce que vous avez été soutenu ? Est-ce que vous vous êtes senti seul humainement ? Comment vous avez vécu ce moment-là ? Non, je ne me suis jamais senti seul parce que j'ai eu des gens absolument extraordinaires, formidables auprès de moi, qui ont assisté à ce truc un peu curieux. La justice a toujours raison. Je suis républicain, donc la justice a toujours raison, même quand elle a tort. Et en l'espèce, je ne reviendrai pas là-dessus. Alors après, la question que je me suis posée, c'est est-ce que ça vaut le coup d'imposer aux siens, parce que c'est surtout pour la famille que c'est dur tout ça, les amis du combat politique dont je parlais, bon, ça fait partie du combat politique. La famille, c'était un peu plus compliqué, donc je me suis posé des questions, est-ce que j'arrête, est-ce que je continue ? Je me suis tranquillement donné deux ans, deux ans à faire autre chose. D'abord, il a fallu que je travaille, parce que du jour au lendemain, et comme j'étais devenu, entre guillemets, un professionnel de la politique, je n'avais pas d'autre activité. Moi, je ne suis pas fonctionnaire, je ne suis pas un fonctionnaire, je n'ai pas rejoint mon corps d'origine avec le salaire qui tombe en fin de mois. Donc bon, il a fallu se bagarrer, recréer une entreprise, donc j'ai retrouvé d'ailleurs un certain plaisir. Ça a été un peu dur, j'avais perdu les réflexes au début. C'est un truc tout bête, un des rares avantages des politiques. Enfin, dans l'émission qui était les miennes, c'était la voiture avec chauffeur, tout d'un coup, vous remontez dans votre voiture. Elle a pris quelques coups au démarrage, parce que j'ai un peu perdu, je pensais avec pendant les vacances. Bon, donc, vous retrouvez la vraie vie, et ça, ça fait, au début c'est rude, mais après ça fait un bien fou. Vous dites, ah, tant est si bien d'ailleurs que maintenant je prends ma voiture quelques fois tout seul, parce que voilà, je me dis quand même, je ne veux pas devenir, je ne veux pas reconnaître ce que j'ai connu. Mais, au-delà de cette anecdote, je m'étais donné deux ans pour savoir, est-ce que tu veux revenir ou pas ? Et je suis revenu parce que j'ai la passion, la passion de l'action publique. Je crois qu'il n'y a rien de plus satisfaisant pour moi, je ne dis pas que c'est vrai pour tout le monde, et après chacun fait ce qu'il veut, que de servir à l'intérêt général. C'est, voilà, ça, cette créativité au service de l'intérêt général, ça, je trouve que c'est mieux, je m'y sens mieux que dans l'entreprise. Et d'ailleurs, je me définis comme un entrepreneur public, et je trouve ça mieux que d'être entrepreneur privé. Et quand vous voyez l'évolution de la politique aujourd'hui, vous ne vous dites pas que finalement c'était mieux avant ? Est-ce que vous vous retrouvez encore ? Ça fait un peu vieux C.O.N. comme ça. Non, ce que... Mais on voit les partis traditionnels qui ont du mal, on voit les lignes politiques qui volent en éclats un peu partout, quelle que soit la formation, gauche, droite. Ouais, ouais, bon, ça, c'est peut-être pas plus mal, parce qu'on évite comme ça les a priori idéologiques. Et donc, on est sans doute plus concret. Est-ce que c'était mieux avant ? Non, honnêtement, j'en suis pas sûr. Moi, ce qui me manque, je l'avoue, c'est mes maîtres. Ceux qui m'ont précédé, qui m'ont tout appris, parce que quelquefois, j'aurai envie de... Je prétends pas tout savoir, hein, j'aurai envie de leur poser la question, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, mais alors, du coup, maintenant, je me sens une certaine responsabilité. C'est votre rôle, maintenant, de passer... Mon rôle, c'est celui de la transmission. Si je suis candidat à la présidence de la Fédération, je suis bien conscient que je suis pas un poulet de l'année. Mais pourquoi je fais ça ? Pour ajouter à ma gloire, c'est que je pense que si on ne sait pas d'où on vient et comment on fait, c'est très difficile d'aller de l'avant. Donc, mon rôle, c'est d'être un rôle de transmetteur. Voilà, je suis à un âge où il faut que je sois conscient que la transmission s'impose à moi. Et je pense que c'est vraiment l'intérêt de notre fédération et de notre mouvement en règle générale que d'avoir ces passeurs d'expérience. En étant sur la ligne politique de Laurent Wauquiez, est-ce que vous vous y retrouvez sur cette ligne politique ? Moi, je ne sais pas ce qu'est la ligne politique de Laurent Wauquiez. Moi, j'ai rencontré Laurent Wauquiez à l'occasion... Je ne le connaissais pas. Je ne l'ai jamais vu. Et comme je me méfie beaucoup de ce qu'on raconte sur les uns ou sur les autres dans les médias, j'ai trouvé plus simple d'aller lui parler directement. Je suis allé lui parler dans sa ville, qui était ville étape du Tour de France. J'en ai profité comme ça pour suivre le tour. Ce que je n'avais jamais fait. C'était formidable. Je ne lui ai posé qu'une question. Je lui ai dit, Laurent, alliance ou pas alliance avec le Frontnat ? Il m'a dit, jamais. Bon, ben voilà, c'est tout. Après, bien sûr que j'ai des divergences avec Laurent Wauquiez, comme j'en ai avec Valérie Pécresse, comme j'en ai moins souvent avec Gérard Larcher, ou avec Xavier Bertrand, qui n'est plus chez nous. Bien entendu, on n'est pas tous pareils. On ne pense pas tous la même chose. Mais sur l'essentiel, nous sommes d'accord. Ce que je regrette un peu aujourd'hui, c'est qu'à des fins, je comprends l'ambition personnelle, mais parfois, elle est quand même un peu usante pour les autres, cette ambition personnelle. On cherche toujours à mettre l'accent sur ce qui nous divise plutôt que ce qui nous rassemble. Donc, comme je ne suis candidat à rien d'autre qu'à la présidence de la FED, moi, je souhaite mettre l'accent sur tout ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. La version pour le Front National, vous l'avez toujours eue ? Oui, parce que je pense qu'ils nous font faire totalement fausse route. Alors après, moi, je dialogue avec les électeurs du Front National parce qu'il faut les ramener chez nous. Bien entendu, ils font fausse route. Quand vous avez quelqu'un qui va dans une impasse et à toute vitesse, vous ne le laissez pas aller se fracasser contre le mur. Vous essayez de lui expliquer qu'au bout de la rue, il y a le mur. Donc, cette aversion, elle est plus à l'égard des dirigeants du Front National qui racontent n'importe quoi, qui vivent d'ailleurs à l'inverse des principes qu'ils affichent. Mais ça, un grand classique, donc on ne dira rien. Mais bien entendu, j'ai une aversion du Front National parce qu'ils ne font pas du bien à la France. Et le Front National qui pourrait éventuellement disparaître ? En tout cas, c'est ce que dit Marine Le Pen. Vous y croyez ? Ou est-ce que c'est de la communication aussi ? Le Front National ne vit que de nos propres insuffisances. Moi, j'ai été élu contre le Front National en 1993. Compte en triangulaire avec un Front National qui était à plus de 30%, à des cantonales en 1994 et à mes municipales de 1995. Donc, 1995, premier tour, 43% pour moi, 30% le Front National. Deuxième tour, 47% pour moi et 26% pour le Front National. Donc, il y a 4% d'électeurs FN qui se disent, plutôt que d'avoir la gauche, on va quand même aller voter pour la droite. Mais je ne fais pas la majorité absolue. Et 6 ans plus tard, je fais 59% des voix et le Front National disparaît quasiment à Mantes et depuis, il n'y a plus de Front National. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai dialogué avec les électeurs FN. Quand ils demandent de la sécurité, je ne vais pas leur dire c'est un sentiment d'insécurité qui vous habite, cher monsieur. Tout va bien s'il a un cocard parce qu'il s'est fait voler sa voiture dans la rue. Donc, bien entendu qu'il faut apporter les réponses. Les questions qui se sont posées, c'était Fabius qui disait ça. Ils posent les bonnes questions. Ils apportent les mauvaises réponses. J'adhère à cette définition. Et donc, s'ils ne savont pas apporter les réponses et c'est manifestement le cas aujourd'hui, ça continuera à la dérive. Et c'est sur tous les sujets. On aura l'occasion d'en reparler, mais par exemple parce que ça sera d'actualité l'année prochaine sur le sujet européen. Avec cette élection européenne en 2019. Revenons un petit peu sur ce terrain, sur ce département des Yvelines, puisqu'on arrive bientôt à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez des regrets, des projets que vous n'avez pas pu mener ? Je pense par exemple à ce projet de circuit de Formule 1 aussi, du côté de Florent. Et bien voilà, c'est ça votre regret ? J'en ai plein des regrets. Je ne peux pas trop le dire parce que ça ravirait mon opposition qui dirait que ce type n'a que des échecs. Oui, il y en a eu pas mal des échecs. Mais je crois que quand on essaye de faire, il faut accepter qu'il y ait du déchet. Sur le circuit de Formule 1, je regrette vraiment parce que l'espèce de fanatisme écologique de certains est à l'opposé de la réalité. Et je n'oublierai jamais cette image parce qu'on avait réalisé un petit film où on voyait ce manifestant arriver en voiture pour protester contre le circuit automobile, descendre de sa voiture, ouvrir le coffre de sa voiture, sortir un vélo pliable et se rendre à la manifestation en vélo. Quelle hypocrisie ! Bien entendu que notre planète est menacée, bien entendu qu'il faut de l'écologie, mais le grand prix de Formule 1 électrique qui se passe actuellement à Paris, qui lui ne pollue pas. Vous ne croyez pas que ça serait mieux de l'avoir dans les Yvelines, sur un territoire un peu abîmé comme l'est la Vallée de Seine ? Et puis sur un territoire où l'automobile est primordiale. Nous sommes le premier département automobile de France. C'est elle qui nous nourrit. Bref, c'est comme ça. La vie politique, ça n'est pas, comme je vous l'ai dit, que des succès ou des satisfactions. Et le projet, le plus important qu'il vous reste à accomplir ? J'en ai plusieurs. D'abord, je pense qu'on aura vraiment remis d'équerre les finances du département, ce qui n'était pas évident vu les attaques que l'État nous avait fait subir. J'ai demandé aux Yvelinois d'y participer. Mais on leur rend, en termes d'investissement, bien au-delà de ce qu'ils ont pu investir. Donc c'est une opération rentable pour eux. Donc ça, cette mise en ordre, elle est faite. Ensuite, le sujet peut-être, le petit effet papillon de mon passage à la présidence du Conseil départemental, ça va être le nouveau collège qu'on va construire, qui est un collège totalement révolutionnaire dans la pédagogie, avec l'éducation nationale. Je crois que l'éducation, c'est le plus important de toutes les responsabilités qui sont les nôtres. Et je pense que c'est au collège que les choses commencent à déraper. Donc agir là-dessus, si ça marche, je ne le saurai que dans quelques années, je serai heureux, parce que je pense que j'aurai apporté une contribution essentielle. Et si tout le monde l'a oublié, mais que ça a marché, j'en serai ravi. Merci beaucoup, Pierre Bélier, d'avoir participé à ce VIP président du Conseil départemental et donc candidat à la présidence des Républicains dans les Yvelines. Sous-titrage ST' 501